Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, une édition où nous découvrirons comment Boeing et Airbus tentent de nouvelles expériences pour l'aviation du futur. Boeing sait avec son Eco-Demonstrator et comment recycler les parties de l'avion, et Airbus se lance dans l'hydrogène liquide. L'aviation du futur, c'est déjà aujourd'hui, et c'est maintenant tout de suite sur Première Classe TV. Boeing teste une trentaine de technologies dans le cadre de son programme Eco-Demonstrator, visant à renforcer l'efficacité opérationnelle et la durabilité des intérieurs de cabine, l'une des parties les plus délicates du recyclage d'un avion. La société a commencé ses essais ce mois-ci en utilisant un 777-200ER. Les projets de cette année du Boeing Eco-Demonstrator sont les suivants. Des essais visant à permettre le roulage sur un seul moteur et les autorisations de roulage numérique, afin de réduire la consommation de carburant et d'améliorer la sécurité en réduisant la charge de travail des pilotes. Une quantification des avantages des procédures de vol, telles que la pente de descente plus raide et l'approche en descente continue, afin de réduire le bruit, la consommation de carburant et les émissions. Des revêtements de sol plus léger, recyclables et durables, et des panneaux de plafond en fibre de carbone recyclée, tous deux fabriqués à partir de 25% de résine biosourcée. Une isolation de la cabine pour mieux réduire le bruit et réguler l'humidité et la température, et des panneaux acoustiques recouverts de tissus pour les cloisons et la cuisine. Des sièges de classe économique et de classe affaire équipés de capteurs qui détectent si quelqu'un est assis pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage, ce qui peut améliorer la sécurité et réduire la charge de travail de l'équipage et les temps d'arrêt pour la maintenance. Des toilettes à économie d'eau sans contact, des technologies d'office pour rendre le service en cabine plus efficace et réduire le gaspillage de nourriture. Le programme Eco-Demonstrator a permis de tester 250 technologies depuis son premier vol en 2012. Cette année, les tests de différents intérieurs de cabine visent à résoudre le problème de la partie des avions qui n'est ni réutilisable ni recyclable, tout en réduisant la consommation de carburant et la charge de travail de l'équipage. Depuis ses premiers vols en 2012, presque toutes les plateformes du programme Boeing Eco-Demonstrator ont volé avec du carburant d'aviation durable, et cette année, l'avion volera avec un mélange 30-70 de SAF et de kérosène conventionnel. Un projet innovant de maintenance et de ravitaillement en hydrogène pour l'aviation, mené par Airbus et soutenu par des partenaires universitaires, des exploitants d'aéroports et des entreprises leaders de l'industrie de l'hydrogène, a été lancé pour faire la démonstration d'opérations au sol à petite échelle pour les avions à hydrogène liquide dans trois aéroports européens. L'hydrogène sera une solution pour décarboniser l'aviation court et moyen courrier et jouera un rôle crucial dans l'avancement des opérations aériennes à faible émission de carbone. Le projet GOLIATS, Ground Operations of Liquid Hydrogen Aircraft, recevra un financement de 11 millions d'euros du programme CAD Horizon Europe de l'Union européenne sur une dérée de quatre ans et démontrera comment les technologies de maintenance et de ravitaillement en hydrogène liquide à haut débit peuvent être développées et utilisées de manière sûre et fiable pour les opérations aéroportuaires. Le consortium GOLIATS est composé de dix partenaires issus de huit pays. Le groupe soutiendra l'adoption par l'industrie aéronautique de solutions de transport et de stockage d'énergie à base d'hydrogène en développant et démontrant des technologies de ravitaillement en hydrogène à grande échelle pour les futurs grands avions commerciaux en faisant la démonstration d'opérations au sol à petite échelle pour les aéronefs utilisant l'hydrogène dans les aéroports, développer le cadre de normalisation et de certification pour les futures opérations à hydrogène et évaluer la taille et l'économie des chaînes de valeur de l'hydrogène pour les aéroports. En tant que carburant propre et efficace, l'hydrogène offre une solution prometteuse pour réduire les émissions de gaz à effet de serre associées aux opérations aéroportuaires et à leur dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. La densité énergétique élevée de l'hydrogène permet aux aéronefs de voyager sur de longues distances. Mais il reste de nombreuses étapes à franchir avant le déploiement généralisé de l'hydrogène dans les aéroports. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec les nouvelles structures d'avions de chez Suisse qui permettent d'économiser de l'énergie et donc des émissions de CO2. Ici La Bonvoie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada